Le CESVAC, centre d'études spirituendéens, vous présente La Petite Vigne, spiritisme pour la jeunesse, épisode numéro 3. Ouf, il était temps, j'ai failli être en retard. Tu m'as reconnu, je suis spiritu. Pardonnez, pardonnez, ouais, pas facile. On est si bien après, viens voir. Pardonnez nous permet de vivre en paix. Plus on pratique le pardon, plus il est facile de pardonner. Pardonnez, c'est aussi inciter l'autre à être bon, c'est lui donner une nouvelle chance. Faire du mal à ceux qui nous en ont fait peut sembler juste, mais cela ne sert qu'à entretenir la blessure, à emprisonner les deux dans un nuage de mauvais sentiments. Pardonnez permet que le mal s'éloigne. Quand on choisit de ne pas pardonner, on est malheureux car on entretient le mal qui grandit et nous ronge. Quand on choisit de pardonner, on est débarrassé du pincement au cœur que le mal et la colère provoquent et qui faisait mal. On peut montrer le pardon par des jets, des actes. Il consiste à ne pas déshonorer par des paroles ou des actes ceux qui nous ont offensés, à ne pas garder de rancune et à oublier la mauvaise action qu'ils ont commise. Et si un jour celui qui nous a blessés a besoin de nous, nous devons être là pour l'aider. Si quelqu'un nous a blessés, il faut le lui dire calmement. Peut-être pourra-t-il expliquer ce qu'il a fait. Cela peut nous permettre de le comprendre. On doit être indulgent avec ceux qui nous posent des problèmes, mais on n'est pas obligé de rester avec eux. On peut choisir de pardonner, mais avant on peut aussi choisir de ne pas être blessé. Parfois, il suffit de ne pas s'attacher à la colère, à la tristesse ou à la déception et elles s'en vont. Elles n'ont fait que nous effleurer. Quand on commet une faute, il faut demander pardon. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du courage. Il faut aussi apprendre à se pardonner soi-même. Pardonner nous permet de gagner des amis et nous libère d'ennemis. Si chacun dans le monde pardonner, on pourrait mettre fin à toutes les luttes entre les nations et toutes les guerres. La paix régnerait dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada